L'inaction du locataire pendant un an suite à la délivrance d'un congé avec offre de renouvellement avec un nouveau loyer par le bailleur, suffit-elle à considérer que le locataire a accepté le nouveau loyer ? La réponse est négative car la jurisprudence, si elle reconnaît le principe de l'acceptation tacite, considère que cette action tacite ne peut être reconnue s'il existe plusieurs éléments concordants. En clair et en soi et en seul, l'absence, l'inaction du locataire dans la saisine du juge des loyers commerciaux est un élément insuffisant pour conclure à un accord tacite sur le prix du loyer proposé. La question est d'importance car le bailleur ne doit pas, dans cette hypothèse, croire en l'adage qui ne dit mot consent et prendre l'initiative. Deux raisons après cette prise d'initiative. La première est la prescription bénale. Si le bailleur ne saisit pas le juge dans le délai de deux ans à compter de la date d'effet du congé, le loyer sera reconduit aux conditions du bail expiré. Deux, la nouvelle jurisprudence sur les intérêts, qui fait que depuis 2009, les intérêts sont fixés à compter du jour de la décision qui se prononce sur le principal. Lorsque l'on sait que les procédures peuvent en la matière durer plusieurs années, l'intérêt du bailleur d'agir est d'évidence. Sous-titrage Société Radio-Canada